coucou coucou c'est tout moi avec une nouvelle coupe de cheveux que vous n'êtes peut-être pas encore vu si vous ne fiez pas sur instagram et dans le reste de la vidéo j'ai les cheveux plus longs puisque ça vient d'arriver entre le moment de la vidéo et puis etc mais dans cette vidéo on vous amène dans un nouvel endroit n'est ce pas oui les marais poitevin et la ronde il s'appelle la région la petite ville oui je pense que les marais poitevin c'est un dossier de la ronde une charade marie oui je sais pas je crois que le marais poitevin c'est sur plusieurs départements et les mais bon voilà et on a fait quoi d'autre et on aimerait droit devant on visitait les parcs et il y a plein de jolis oiseaux et aussi on fait une visite des marais avec des bateaux voilà c'était en plus la plupart du temps qu'on était à la ronde justement on était sur une petite aire gratuite avec tous les services qui était très sympa vraiment bucolique il ya beaucoup de gens des fois qui nous parlent d'air qui nous disent ouais c'est du c'est du bitume c'est pas sympa alors là c'était pas du tout ça c'était vraiment dans la nature super calme avec les petits oiseaux et tout ça et donc on vous montre ça aussi dans cette vidéo et puis on se retrouve à la fin bon bonjour bonjour nous avons quitté la rochelle et nous sommes maintenant dans le marais poitevin dans tout de suite à le petit village de la ronde et nous sommes passés à la boulangerie voilà et en fait donc j'ai de la famille dans la région donc on va on va déjeuner avec eux et puis voilà faire des balades et il ya une petite terre à la ronde qui est très sympa qui est gratuite avec un jeton qu'on va chercher dans les commerces pour faire la vidéo on vous montrera tout ça mais c'est très très chouette vraiment bien bien à noter parce que c'est pas souvent qu'on trouve des airs gratuits et coucou coucou nous nous promenons sur l'île de charouin qui se trouve dans la commune de togon c'est dans le marais poitevin c'est en charente maritime et nous sommes avec ma cousine et son chien pablo qui est très mignon et qui a un historique d'ailleurs mais qui vient d'espagne c'est un beau des guerres de race qui avait été très maltraité en fait et qui a été récupéré et qui était très très mignon le pauvre mais là il est content il a trouvé une bonne famille donc tout va bien et donc on se balade dans la nature là c'est très bien c'est très chouette il fait bon c'est pas vraiment un temps d'été mais ça va quoi pour marcher du coup c'est bien et là ce que je vais montrer c'est que dans cette région donc si on voit là là vous voyez la différence de couleurs entre l'eau et le bas et là ça a été en fait inondé pendant plusieurs mois ça vient juste en fait de se désinonder il n'y a pas très très longtemps et c'est ma cousine qui qui travaillait dans les offices de tourisme dit que ce genre d'arbre qu'on voit là ils sont en train de disparaître malheureusement et ils sont bouffés par quelque chose on n'a pas trouvé de remède et donc petit à petit sont remplacés dans le marais poids de vin parce que bientôt il n'y en aura plus ce qui est triste outre le fait que bon c'était inondé aussi voilà bon finalement on a vérifié c'est pas du chêne tétard c'est du frêne tétard enfin peu importe le fait est que et donc enfin pour dire quand même en parlant d'inondation cette année c'était quand même apparemment pire que les autres années mais il faut savoir que le marais poids de vin avant il n'y avait pas de route c'était vraiment c'est un marais quoi il ya plein de petites îles avec des endroits à laquelle on va en bateau et donc c'est pas non plus extraordinaire que ce soit inondé mais enfin bon cette année ça quand même duré un peu plus que d'habitude et il y en avait quand même pas mal donc voilà mais bon là ça va si on voit que c'est quand même encore humide de vu qu'en plus le début de l'été quand même très très chaud donc là les endroits où on est là où on est sur les arbres c'est vrai que c'est c'est encore un peu humide quand même il faut le dire tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière donc ça c'est la sèvres niortez c'est une des deux sèvres qui passe là mais c'est très joli désolé il y a un peu de vent correction importante en fait l'île de charmoin est en vendée pas en charente maritimes parce que là où on est en fait là où on est on est à la limite entre les deux sèvres la vendée et la charente et en fait l'île de charmoin elle est en vendée voilà et on est sorti de la charente maritimes sans s'en rendre compte je corrige au cas où il y a des gens qui connaîtraient donc désolé j'ai dit que c'était la charente maritimes en fait non non c'est là où on est coucou coucou là bas c'est nous et on est dans cette petite terre dans cette petite terre de la ronde qui est un tout petit village dans le marais poids de vin alors ça se trouve à peu près à 35 km de la rochelle et il ya une petite aire gratuite avec des services qui marchent avec un jeton je vais vous montrer ça il n'y a pas d'électricité mais désolé il y a une voiture mais c'est gratuit donc faut quand même le dire alors donc voilà dès l'entrée vous avez la zone de vidange et puis une poubelle ce qui est très bien et puis vous avez des places juste là partout attendez je mets doucement s'il ya un fourgon sur le côté donc je vais essayer de pas le filmer et voilà donc là l'air est comme ça il ya des petites tables de pique nique c'est assez sympa et comme vous voyez là c'est quand même assez ombragé et donc en fait selon à peu près partout où vous mettez il ya un moment où vous allez avoir un peu de soleil à un moment vous allez avoir un peu d'ombre donc c'est quand même assez chouette et ça va jusqu'au bout là bas je vais vous y amener après quand même pour vous montrer c'est joli c'est très calme alors les places sont pas du tout marqué donc franchement nous on s'est un peu mis au hasard comme on voulait il ya une petite rivière derrière dans celui par là enfin bon vous pouvez à peu près choisir je sais pas non plus techniquement pour combien de places c'est mais je pense pas que ça se remplissent vraiment complètement parce que c'est pas vraiment un endroit très très touristique il faut connaître pour venir ici mais par contre ça vaut vraiment le détour et c'est assez près de beaucoup de choses à faire pas mal de balades qui sont dans le marais poids de vin là dans tout le coin il ya plein de petits villages comme ça vous pouvez vous balader et puis ici c'est vrai que vous êtes vraiment dans la nature donc la zone de vidange un dès que vous arrivez et c'est une bande flots bleus alors elle marque marche avec des jetons qu'il faut aller chercher ou à la mairie ou dans les commerces alors ça faut s'organiser un petit peu parce que bon c'est un petit village il n'y a pas grand chose grand chose nous on a pris le jeton à la boulangerie qui en ce moment ouvre que le matin quoi par exemple et on va la tester tout à l'heure donc on vous dira comment est le débit tout ça parce qu'on a vu un avis qui disait que le débit était un peu lent et qu'en fait le jeton donne 20 minutes et que ça fait un peu juste donc ça nous on va le tester et puis on verra on verra ce qu'on en pense en fait et donc voilà donc nous on s'est mis là alors quand on est arrivé il y avait un petit fourgon qui était garé juste à côté du de la petite table de pique nique là il ya d'enzelito qui est là qui vient de dire bonjour et puis juste derrière nous il ya une petite un petit bras de rivière un petit bas de canal de du marais donc voilà il ya des petits ragondins qui se baladent il ya des poules d'eau voilà puis c'est super super calme alors la route est assez près alors la seule chose que je dirais sur la route là vous avez dû voir passer trois quatre voitures il n'y en a pas beaucoup le matin peut-être de bonheur il ya un petit peu plus de passage mais là c'est les vacances donc je pense que c'est assez calme par contre c'est une route qui est passagère où les routes les gens vont assez vite hier on a vu passer à une moto sur une roue qui allait mais vraiment très très vite et je dirais si vous avez des animés des animaux surtout attaché les pas qu'ils s'en aillent sur la route et je vous dis ça en connaissance de cause puisque j'ai une tante qui habite à peu près 800 mètres d'ici et elle habite sur cette route et sans entrer trop dans les détails elle sait que c'est dangereux pour les animaux d'être sur cette route donc c'est la seule chose que j'ai sur la route parce que sinon c'est pas du tout gênant ça fait pas de bruit c'est vraiment super calme ici on dort très très bien et donc là j'avance sur le reste de l'air voilà alors c'est du de l'herbe un partout c'est assez dur face et ce doit être assez difficile de s'embourber par contre là récemment ils ont des grosses grosses inondations et juste après ça je pense que ça aurait peut-être été un peu de geste alors faut savoir que ici je conseillerais pas de venir là à l'automne et certainement pas une année comme cette année au printemps où vraiment il avait beaucoup plu et c'est là là ce serait sûr de s'embourber mais voilà voyez c'est très joli et l'air va jusque là voilà il ya une petite une petite montée qu'on peut faire en vélo là qui ramène sur la route puis voilà donc là je pense que ici c'est le coin qui est le plus ombragé il ya vraiment des grands arbres là partout et là où on est il ya un petit peu des deux et comme il est frais nous on a un peu préféré se mettre où il y avait quand même un petit peu de soleil et voilà donc à quoi ça ressemble en gros et le tout donc pour 0 euros avec juste les deux euros pour faire la vidange si vous avez besoin de le faire et je veux aussi ajouter parce que c'est quand même intéressant de le dire dans le village de la ronde il ya aussi un camping naturiste je sais pas si on va aller l'essayer mais c'est pas impossible tout cas il va faire très chaud et donc c'est aussi un autre endroit si vous voulez venir à la ronde et je crois qu'il est assez populaire par contre donc peut-être réservé si vous voulez venir mais donc dans le petit village de la ronde il ya un camping de touristes et aussi du point de vue des commerces à la ronde il ya une boulangerie qui fait quelques petits plats aussi à emporter mais sinon il n'y a pas grand chose donc il vaut mieux venir ici avec quand même des provisions c'est mieux et je voulais dire aussi la borne de vidange elle vous permet aussi de vous recharger en électricité pendant 20 minutes si vous avez besoin puisque donc ça dure 20 minutes le jeton et le temps de remplir et tout ça vous pouvez aussi vous branchez puisqu'il ya deux prises qui ont l'air de marcher bonjour bonjour nous voulons arriver aux oiseaux des mains du marais poids de vin alors c'est un petit parc ornithologique qui est dans le marais poids de vin et qui fait aussi le des balades en barque dans le marais et tout ça et puis là on revient un peu plus tôt parce que le jeudi ils font une un truc spécial où on peut faire le tour du parc est donné à manger aux oiseaux du parc on va faire ça ça devrait être sympa et en fait c'est des gens que c'est des amis de la famille en plus donc voilà bon il ya plein de petits animaux voilà dans ce parc il ya 80 espèces il ya plus quatre sont plus de 400 différents oiseaux donc il y parle d'ici puis d'autres trucs qu'on va voir en avançant qui sont pas nécessairement par ici donc c'est un très très grand parc est donc là la visite qu'on fait en fait le c'est que le jeudi ça commence à 9 heures et pendant deux heures deux heures et demie on se balade dans tout le parc en même temps donc ça fait comme une petite vidivite guidée du parc ornithologique et en même temps on nourrit les animaux donc voilà c'est l'activité alors là si vous avez des enfants ou des petits enfants c'est bien parce que du coup il est sympa il amène les gamins et leur pose des questions on a appris déjà pas mal de choix sur l'ornithologie sur les oiseaux etc puis après leur fait donner les graines et tout ça donc ça c'est sympa génial ça oh oh Il y a deux très jolis signes noirs. Oh, il parle. Ça aussi, c'est très joli, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une très jolie couleur. Je crois que je n'ai jamais vu ça, ce genre de canard ou de doigt ou je ne sais pas quoi. Il y en a beaucoup, hier, il y avait des héros sauvages comme ça. Oh, des chouilles de oiseaux, là. Lui, il a compris qu'il y avait de la nourriture qui arrivait. Alors ça, j'espère que ça revient parce que c'est très, très beau. C'est des faisans dorés et on en avait vu un il y a longtemps, qu'on était dans le nord, je crois que c'est dans l'Aisle, en fait. On avait dormi dans quelqu'un qui faisait de l'accueil pour le camping-car. Et le monsieur, il avait plein d'animaux un peu bizarres et dont un faisan doré. Voilà, pour la petite histoire. Et ça, ces petites choses, enfin ces plus grandes choses, c'est le papa et la maman des toutes petites bêtes que vous avez vues tout à l'heure, qui ressemblaient à des mini dinosaures. C'est très joli, c'est une très jolie couleur bleue. Coucou ! Et ça s'appelle les talefs sultanes. Voilà, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. C'est à savoir ici, si vous vous intéressez aux oiseaux, c'est vraiment top. Bon, ça c'est Hulk, ça je ne me souviens plus, mais je n'étais pas là quand on a dit le nom. Et là, c'est Radégonde, la célèbre Rochelle. Bonjour. Ça va Radégonde ? T'es jolie comme tout. Ça va Titi, bonjour ? Bon, visite très sympa et il y a un petit restaurant. Je me bouge parce qu'il y avait des gens, je ne sais pas qu'il y avait à lui dire. Donc, ils font un petit restaurant avec des trucs d'ici, donc c'est très chouette. Et en plus, ils ont un goût des boissons. Mani est en train de verser une bière qui est locale et qui est faite que pour ici. Donc voilà, il y a le pan qui se réveille. Et ça, c'est un truc, c'est un genre Pinot et ça s'appelle, comment t'as dit, Pinouflette ? Et puis, on ne le sait plus. Enfin, c'est un nom qu'on ne connaissait pas, mais... Oui, je ne sais plus. Et donc, fameux à la bière, voilà. Domara, par la Rieuse. Voilà. C'est des bières de Charente-Maritime. C'est un peu au côté de l'Est. Bon, nous, on a pris le menu qui est assez costaud parce qu'on a faim. Et donc là, en fait, vous pouvez avoir ou bien que cette assiette-là dans un menu un peu moins cher. Ou alors, vous avez le menu d'après qui est avec, en plus, ce qu'on appelle le pâté maraîchers et les maugettes qu'il faut goûter. Et donc, alors, il y a aussi d'autres plats, hein. Vous n'êtes pas obligés de prendre un menu, hein. Vous pouvez prendre juste un plat, un truc comme ça. Mais c'est tous des trucs locaux et il y a une petite carte qui montre d'où viennent toutes les choses et tout ça. Donc voilà. On s'y met, hein. Désolé, je vous laisse. Ciao. Et des petits desserts, pareil, locaux, fait maison, avec de l'angélique. Donc, maintenant, nous avons bien mangé et on va faire une petite balade en bateau dans une de ces petites barques du Marais-Pois-de-Vin que les bâteliers font avancer avec ce bout de bois. Enfin bon, on verra ça un petit peu plus tard. Et puis, ben voilà. Donc, quand vous venez ici, l'embarcadère officiellement ouvre à 10h. L'endroit même ouvre un peu plus tôt puisque nous, on est venu à 9h pour faire le tour de la tournée de la nourriture des oiseaux. Et puis donc, voilà, ils font des balades en barque toute la journée. Je crois que le dernier ticket s'est vendu à 17h30 en saison. Et puis, les balades sont 1h ou 1h30. Voilà. Et puis, ben, vous allez découvrir ça un petit peu avec nous. J'ai grandi à côté. C'est joli sur la caméra, on voit bien les couleurs. Oui, c'est bien sûr. On a 2, 3 litres d'eau. Oui, oui, oui. C'est très chouette. Déjà, là, il commence à faire. Ça va me baisser. On a passé sous le pont. Tu avais une occasion. Cependant, le peuplier est un arbre très présent dans le marais parce que c'est un arbre qui servait à la route. Il y a des cours d'eau qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des cours d'eau. Voilà, c'est les dernières vrais aménagements du marais. Ça date des années 70-80. Il faut savoir qu'on a de nombreuses histoires et légendes. Il faut qu'on libère les enfants. Ah, ça y est, j'ai vu. Voilà. Bon, alors, on peut voir l'envergure de... quelle envergure on a par rapport aux oiseaux. Vas-y, Mani. Bon, lui, à l'évidence, c'est la cigogne. On va voir ce que moi, je suis. Ah. Je suis quoi ? Oui, c'est André. Oh, là, là. Ouah Sandré. 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 Bonjour, mon chat. Denzel est en pleine session zen. Voilà. Pendant que nous nous apprêtons à bouger. Mais pas loin du tout. On va à 150 mètres d'ici. Donc, on était à l'ère de la Ronde. Et on bouge toujours dans le petit village de la Ronde. Mais au camping naturel du port. Donc, on a décidé de l'essayer. Parce qu'un, il fait chaud. Deux, demain, c'est une journée rouge sur bison futé. Donc, on va partir demain ni ce soir. Puisque là, c'est vendredi soir samedi. Donc, pas la peine. Donc, on se dit, bah, on va se faire de nuit là-bas. C'est un petit peu plus cher, bien sûr, qu'une aire gratuite. C'est imbattable. Mais, du coup, on va pouvoir un petit peu en profiter. Se rebrancher. Et puis, après, prendre la route tranquille dimanche. Qui sera une journée verte. Et voilà. Alors, on espère qu'on pourra vous montrer tout ça. Mais après, c'est vrai que dans un camping naturiste, on ne peut pas toujours filmer. Donc, on va voir. Bon, voilà. La seule chose qu'on n'a pas encore testé dans l'air, c'était la zone de vidange. Voilà. Mani, vous mêle ses fesses. Là, c'était la zone de vidange. Donc, Mani a bien vidangé les essais. Ça, ça marche bien. On a mis notre petit jeton. Alors, bon, comme d'habitude, c'est une borne flow bleu. Donc, il y a toujours le problème que les tuyaux se croisent. Mais c'est vrai que le débit n'est pas génial, génial. Vous voyez, le tuyau, normalement, c'est un tuyau qui s'étend quand il y a beaucoup de pression. Et là, il n'y en a pas. Mais bon, c'est souvent le cas. Donc, on attend. On va voir combien de temps on réussit à remplir pendant les 20 minutes que nous donne le jeton. Donc, voilà. Enfin, sinon, la borne marche. C'est déjà bien. Et puis, voilà. Alors, un des seuls trucs, je pense que ce serait bien qu'ils mettent des panneaux un petit peu. Parce que c'est censé être aussi une zone de pique-nique. Ce n'est pas que pour les camping-cars, d'après ce qu'on a vu. D'un côté, ça dit air de camping-car. Et de l'autre côté, ça dit zone de pique-nique. Et en fait, là, tout à l'heure, il y avait une personne qui s'est garée pile poil devant la borne de vidange en voiture. Qui apparemment, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Et donc, nous, quand on allait faire la vidange, je suis allée la voir tout de suite pour lui dire, là, vous bloquez. Et elle n'avait pas compris qu'en fait, elle pensait que les camping-cars ne se gareraient pas là. Parce que c'est là que ça pue, comme elle disait. Effectivement, mais je pense qu'elle ne captait pas qu'on ne s'y gare pas pendant longtemps. Mais on est obligé de s'y garer un moment pour faire la vidange. Donc, ça, ce serait peut-être une des seules choses à dire sur cette air. Parce que franchement, c'est très, très bien. Alors, en été, je dirais, ou au printemps, quand il fait très beau. Et puis septembre, octobre, quand il fait aussi très beau. Il ne faut pas prendre le risque d'inondation. Mais il y a plein de choses à faire autour. Et franchement, gratuit. Il y a de l'eau à côté. Il y a une petite rivière si vous trempez les pieds. Le matin, c'est super calme. Vous avez un joli lever de soleil et tout. C'est chouette. Oui, bon, c'est vrai que le débit est lent. Mais là, on n'a pas tout à fait fini nos 20 minutes. Et on était au 2 tiers, là, il y a à peu près 3, 4 minutes. Ça continue. Donc, je pense qu'on va avoir largement 100 litres. Je pense que ça doit donner à peu près ça. Nous, on a 120 litres. On était assez, on était presque vides. Donc, c'est assez normal. C'est juste à prendre du temps. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on continue. Finalement, on est bien allé dans le petit camping naturiste. Et donc, dans la prochaine vidéo, vous allez le découvrir. Ciao, ciao. A bientôt.